Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Ceci est la suite du cours Elasticsearch. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment utiliser Elasticsearch depuis le cloud. Si vous êtes intéressé par les vidéos liées à la science des données, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et activer la cloche pour ne pas louper aucune de mes vidéos. Allons-y. Voyons maintenant à quoi ressemble la configuration d'Elasticsearch dans le cloud. Je suis ici sur Elastic.co, le site web de la société qui gère Elasticsearch. Et cela peut sembler un peu différent au moment où vous visitez ceci. Ces sites web changent assez rapidement. Pour installer Elasticsearch sur le cloud, on va dans Product et on va choisir Elastic cloud. Ensuite, on va choisir Start Free Trial. Après, vous allez insérer votre adresse mail et un mot de passe en respectant les critères d'Elasticsearch. Et, encore une fois, je clique sur Start Free Trial. Sur votre boîte email que vous avez indiquée au début, vous allez recevoir un courriel similaire à celui que vous voyez ici. Vous allez vérifier votre adresse mail en cliquant sur Verify and Accept. Lorsque vous retournez vers Elasticsearch, vous pourrez commencer à créer votre premier cluster en cliquant sur Create Deployment. Et, j'ai ici une très belle interface utilisateur pour faire tous les différents réglages que je peux souhaiter. Maintenant, n'hésitez pas à les modifier comme vous le souhaitez. Mais, pour cette démo, je vais simplement suivre et cliquer sur Create Deployment. Cela va prendre quelques minutes, je pense 5 minutes. Mais, une fois que vous y êtes, vous montez simplement dans vos Classers et vous verrez que votre nouveau déploiement a été créé. S'il ne s'affiche pas immédiatement, donnez-lui quelques minutes, car il s'agit d'un service cloud et bien sûr, ce n'est pas comme si vous faites ça localement ou ça serait instantané. Et maintenant, nous entrons dans la conjugation de notre Cluster. Vous pouvez voir tout ce qui est mis en place, la version, les choix de script, tout ça. Vous pouvez voir que nous avons ici quelques intro-intes que nous pouvons utiliser pour parcourir notre Cluster, pour commencer à exécuter du code et pour commencer à visualiser des données et configurer tous les outils et éléments dont nous avons besoin pour tirer pleinement parti d'Elasticsearch. Dans la prochaine vidéo, je vous propose une deuxième installation d'Elasticsearch et qui banale localement avant de commencer à les utiliser dans la prochaine vidéo. À très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada